Salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Coolo Lectors. Et donc, comme la dernière fois, on va parler de collector de jeux vidéo, puisque je ne l'ai pas dit, mais on parlera également de collection de jeux en tout genre si besoin. Cette fois-ci, on va remonter un petit peu dans le temps, pas trop loin, on reste en 2020, puisque vous avez peut-être deviné, notamment avec l'image juste ici, ou la grosse boîte juste là, on va parler de Persona 5 Royal. Donc, ce jeu édité par Atlus, sorti le 31 mars 2020, est distribué chez nous par Cormedia, que j'ai également payé de mes propres sous. Donc, nous avions trois versions, vous avez la version standard, la version Steelbook, et la version Phantom Thief, juste ici. Or, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros boîtier, finalement ? Ah, on est sur le même prix que la collector de Final Fantasy VII, mais on a quand même une boîte un peu plus imposante. Donc, déjà, au niveau de l'étui, vous avez... Il y a un petit peu de poussière déjà dessus, mais ça c'est un autre souci quand on présente ça. Donc, vous avez la boîte avec la chaquette devant, vous avez Persona 5 et le contenu ici. Vous trouvez donc le détail du contenu au dos de cette grosse boîte, et la même chose que de l'autre côté, finalement, de ce côté-là. D'ailleurs, c'est le détail de chaque côté sans fonceère, ok. Ensuite, si on enlève la sleeve, on va avoir cette boîte à chaussures fantastique, avec donc un petit tarte encore bien agréable de Persona 5, qui s'étale sur les 4 faces, 5 faces, du coup, ici, puisque la 6e, vous allez avoir les cartes de tarot. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, je ne sais pas si ça rendra très bien à la vidéo. Mais vous avez les cartes de tarot qui sont un élément principal dans la série Persona, notamment pour les confidants. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Deux. Voilà. Donc, la première chose sur laquelle on va tomber, eh bien, c'est... Je fais un petit écor derrière, c'est plus agréable. Le steelbook. Voilà. Donc, la steelbook édition, qui se trouve exactement présentée comme c'est, vendue dans cet état-là. Donc, vous avez, encore une fois, un étui. Hop là. Qui vous présente le steelbook. Puisque, vous voyez là, la jaquette de l'édition steelbook en elle-même, elle n'a rien d'exceptionnel. Tout ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, le seul bonus que vous avez véritablement avec l'édition steelbook, c'est l'étui métallique, dont vous retrouvez donc la jaquette, la cover, et le thème dynamique pour PS4, qui est, donc, après téléchargé là. Donc, ce steelbook, qui est très joli en soi, hein, vous voyez. Vous trouvez donc la jaquette que je vous ai montrée, qui est assez sobre, mais vous avez également ce côté-là, avec Kazumi Yoshizaka. Je ne sais jamais comment c'est. Kazumi, donc, le nouveau personnage intégré dans cette aventure de Persona 5 R. Voilà. Et puis après, à l'intérieur, vous aviez le Blu-ray, normalement, mais qui est en train de tourner dans la Play 4, et le code de téléchargement pour le thème dynamique. Voilà. Top. Et puis sinon, vous avez quand même la couverture que vous aviez ici, qui se retrouve à l'intérieur du steelbook. C'est agréable. Voilà. On retrouve toujours les mêmes illustrations, finalement. Il y a assez peu de diversité là-dessus. Ensuite, dans, 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 dans cette boîte, vous avez, encore une fois, une OST. Et donc, là, pareil, le petit cover en carton, le boîtier carton, le petit CD avec Kazumi dessus. Top. Voilà. Et vous avez une dizaine de tigres. Alors, pour ceux qui ont joué à Persona 5, etc., moi, j'ai joué à Persona 5 Dancing, donc des musiques, j'en ai écouté pas mal, du jeu, mais j'ai l'impression, finalement, les 10 qui sont sur CD, c'est celles qu'on entend tout le temps dans Persona 5 Royal. Et je me dis même, des fois, est-ce que par hasard, ce ne serait pas les 10 seuls ? Et pour un RPG japonais, donc au moment où je tourne cette vidéo, je suis à environ 80 heures de jeu, donc je n'ai pas fini encore. Je n'ai pas encore d'ailleurs commencé mon test pour ta conseil, ni pour les avis du corbeau. Mais, voilà, c'est un peu embêtant de se dire, finalement, est-ce que ces titres, ce n'est pas les seuls du jeu ? Pour un jeu de 80 heures, l'OST au total doit faire à peine une quarantaine de minutes, et encore, ça reste peu. Je veux dire, Takeover et Abelive, j'ai l'impression de les entendre tout le temps, Royal Death de temps en temps, etc. C'est des choses que j'ai l'impression d'entendre constamment, et du coup, ça me gâche un petit peu le plaisir. Mais c'est dommage. Après, l'OST est très bonne, de toute façon, c'est signé Shoji Megoro, qui est, en grande partie, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait fait tous les titres, potentiellement, mais c'est quand même quelqu'un qui a bien travaillé sur la série, quasiment exclusivement sur Persona. Donc, là-dessus, la cohérence musicale du jeu par rapport à l'univers, ça colle très bien. D'ailleurs, il doit y avoir un petit remix, si par un moment, du thème de Juness dans une style d'arcade, mais ça serait à vérifier. L'autre, donc, on continue notre petit voyage dans la boîte à chaussures, donc on va soulever l'étui, ici, où étaient rangés le CD, et le steelbook, je le mange immédiatement, pour trouver un artbook qui est quand même de jolie taille, cette fois-ci, contrairement à celui de, il y a la petite languette, par rapport à celui de Final Fantasy, je les tourne dans la foulée, mais je ne suis pas capable de me souviens. Donc, vous voyez, il a quand même une taille un petit peu plus conséquente, on est sur du A4, à peu près, ce qui est mieux que le A5 de FF7, donc après, bon, il est tout aussi léger, je ne sais pas combien de pages on a, on en a un peu moins, quand on a, mais on a des, voilà, on a 47 pages, donc à peu près 50 pages, donc, vous avez en couverture le personnage du nouveau personnage, donc, voilà, vous retrouvez les, les informations personnages à persona, je vais y arriver, top, chop, voilà, par exemple, tous les nouveaux croquis pour le nouveau personnage, je ne vous montre pas plus, pour éviter de vous spoiler trop, les nouveaux personnages, etc., quelques petites choses à améliorer, les lieux, la couverture des jeux du jeu, etc., le style book, voilà, les petits, les petits, des petits éléments promotionnels pour le jeu, etc., et à la fin, vous devez avoir une petite interview, de Shigenori Soejima, qui est le responsable graphique, art designer for Atlus, donc, il est en anglais, et Asusashimada, donc, une autre art designer, d'ailleurs, voilà, vous avez une petite interview, si vous voulez en savoir un peu plus sur Persona 5, précisément, vous pouvez vous tourner vers l'artbook Persona 5 qui était paru chez Manabooks au prix de 40 euros, voilà, que j'avais présenté sur le blog, déjà, bon, donc, cet artbook qui est sympathique, et puis, finalement, dans cette boîte, il nous reste un seul élément, une autre boîte, boîteception, et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, vous allez avoir, non pas une figurine, comme il est courant d'en avoir dans des collecteurs, mais un masque, donc, une réplique du masque de Joker, donc, le personnage que vous avez vu, juste ici, le personnage principal, le protagoniste, avec une petite lanière, etc., pour que vous puissiez, le mettre, alors, si je n'enlève pas mes lunettes, ça ne va pas aller, voilà, mais vous avez également, alors, je ne vois plus grand-chose, du coup, sans mes lunettes, c'est fantastique, un petit support, pour pouvoir le ranger, je l'emboîte, comme il faut, là, voilà, je vous montre déjà, le petit support, en lui-même, sur lequel, vous pouvez venir poser, le masque, voilà, c'est quand même, un petit goodies sympathique, en plus de ça, ça fait un petit peu, d'éléments de cosplay, on a une tête de con, comme vous avez constaté, mais, voilà, finalement, pour le prix, on est sur quelque chose d'assez honnête, franchement, alors, ils ont quand même fait, ça me fait mal aux fesses, puisqu'il y a quand même un DLC qui est surtout esthétique, pour Persona 5, et Persona 5 Royale, qui comprend des costumes pour le protagoniste, et ses confidents, donc ses amis, et il est quand même assez cher, et tout ça, ça comprend aussi juste des abattas, je crois qu'il est à 50 ou 60 euros, ce que je trouve abusé, juste pour du cosmétique, mais voilà, par exemple, vous avez le costume des Phoenix Rangers, je crois qu'il s'appelle, donc c'est des espèces de Power Rangers dans l'univers de Persona, et donc c'est un poil dommage d'avoir, finalement, ce DLC qui ne soit pas offert, même les icônes de joueurs dans le thème dynamique, puisque vous ne pouvez pas, finalement, personnaliser votre compte jusqu'au bout dans le thème de Persona, mais voilà, finalement, c'est une collector que de Persona, moi, j'attendais, tu as d'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré, mais en plus des cartes de tarot, vous avez un petit Morgana qui se cachait juste ici, voilà, petit Morgana, sur le côté. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire au niveau critique ou quoi, sachant qu'entre la première vidéo, donc le Final Fantasy, et celle-ci, je les ai tournées à la suite, et il est possible que les deux autres épisodes, voire trois autres épisodes, soient également tournées à ce moment-là, et donc que je n'ai pas vos retours avant les suivants. Donc là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à ciao, à plus, pour de futures vidéos. Ciao, bye, bye !